120, c'est le nombre de demandeurs d'emploi supplémentaires dans les Yvelines fin février par rapport à janvier 2013, ce qui porte à 56 010 personnes inscrites à Pôle emploi en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, dans le département. Parmi les plus touchés, les seniors, plus 15,8% sur un an. Une donnée qui se traduit sur le terrain. Laurence Cousin d'Yvelines Info Jeunesse était l'invité du 7-8 ce mardi. Elle note que les seniors postulent de plus en plus à des offres qui ne les concernent pas directement. On ne peut pas fermer, si vous voulez, la diffusion des offres. Après, on les met un petit peu en garde sur la pertinence, par exemple, de notre site, pour quelqu'un qui cherchera un emploi à temps plein, un CDI, et qui a une formation professionnelle. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. Quant aux demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, ils représentent dans les Yvelines 8 040 personnes, soit une baisse de moins de 2% sur un mois. Une première diminution qui pourrait s'expliquer par le dispositif des contrats d'avenir. Au niveau national, 15 000 ont été signés depuis sa mise en place en début d'année par Pôle emploi et les missions locales. Alors que le nombre d'offres d'emploi collectées dans le département ne s'élevait en février qu'à 4060. Avant, 15 000 ont été signés vers une corrigeante. latlaughing